Alors qu'il vient de sortir son quatrième album, Christine N. The Queens a accordé une longue interview au journal Le Monde dans laquelle le chanteur, désormais genré au masculin, s'est confié sur sa recherche de liberté. Ayant vu le jour le 1er juin 1988 sous le nom d'Héloïse Adelaide Le Tissier, Christine N. The Queens s'est révélée au grand public en 2014, lors de la sortie de son premier album, baptisé Chaleur Humaine. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus, ce dernier fut certifié disque de diamant. En parallèle, l'artiste a remporté quatre récompenses aux victoires de la musique. Face à un tel succès, un deuxième album est sorti quatre ans plus tard. Cette fois-ci, C.I.S.T. sous le pseudonyme de Chris que le chanteur a sorti ce disque, étant donné qu'il est désormais genré au masculin. Ce nouvel album fut un immense succès à l'international, notamment au sein des pays anglo-saxons. Après avoir sorti un troisième album sous le pseudonyme de Redecar en 2022, il a repris le nom de Christine N. The Queens pour son quatrième album, disponible depuis le vendredi 9 juin 2023. A l'occasion de la sortie de ce disque, baptisé Paranoia, Angels, True Love, le musicien a accordé une interview au journal Le Monde. Durant cet entretien, Christine N. The Queens a été interrogée sur son évolution. Avant de commencer à faire de la musique, j'ai vraiment pensé à arrêter de vivre, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais née dans ce corps. J'ai ensuite dessiné ce personnage de Christine qui m'a libéré une première fois, mais de façon imparfaite, car je n'étais pas complètement autorisé à être là en tant que personne. Depuis la mort de ma mère, le fait de me comprendre en tant qu'homme a libéré ma voix. Mon registre est désormais plus fidèle à qui je suis, je me sens plein de moi-même, a expliqué le chanteur. Ce qui m'intéresse, si est-il de chanter avec le cœur, comme le faisait Freddy Mercury. Cela donne une texture à l'interprétation, une exquisité à la voix et à des mélodies enrichies de complexité harmonique. J'ai enregistré seules les voix, le matin, en gardant toujours la première prise, a également ajouté Christine N. The Queens. Au cours de cette même interview, le musicien a également été invité à réagir sur les commentaires agressifs dont il est la cible sur les réseaux sociaux, depuis son changement de genre. Il y a peut-être quelque chose chez moi, dans ma recherche de liberté, qui déclenche ce type de réaction. Je ne cherche pas à provoquer, mais à être une belle personne, un artiste audacieux. Peu de gens savent, par exemple, à quel point il peut être douloureux d'être dissocié de qui on est vraiment. Cela fait dix ans que je ne parle dans mon art, mais une partie de ma vie restait un mensonge. Il faut comprendre que je suis un homme de parole, a-t-il indiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501